Alors, ce cours vidéo va montrer comment déterminer la portion réseau et hôte d'une adresse IP, mais de façon très simple. Et quand on dit de façon excessivement simple, ça veut dire ce qui suit. En fait, ça veut dire d'utiliser des masques uniquement de 8, de 16 ou de 24 bits. Donc, on va uniquement utiliser ces masques-là. Alors, l'explication de base est excessivement simple. Alors, si on a une adresse, disons, conventionnelle comme 192.168.0.3 et qu'on a comme masque de sous-réseau, disons, 24 bits de masse de sous-réseau. Soit, 24 bits veut dire 255 bits ici, 255 ici et 255 ici. Il y a 8 là, 8 là et 8 là. 3 fois 8, 24. Le reste est à 0. Donc, si le masque de sous-réseau est à 24, ce qui ressemble à ça, à ce moment-là, on peut tout simplement être sûr à 100% que la section, cet octet-là, ici, va faire partie du réseau. Cet octet-là va faire partie du réseau. Cet octet-là aussi va faire partie du réseau. Alors que cet octet-là va être attribué aux autres. Donc, c'est excessivement simple. Si on prend, par exemple, une autre adresse, très simple, 10 27 16.1. Si on attribue à cette adresse-là un masque de sous-réseau de 16 bits, par exemple, bien, ça veut dire tout simplement 255.255.0.0. Et, à ce moment-là, vis-à-vis de 255, bien, on parle de la section réseau de l'adresse. Alors que, ici, on parle de la section haute de l'adresse. Prenons cet exemple-là. À ce moment-là, bien, c'est très simple de déterminer l'adresse du réseau. Alors, l'adresse du réseau va être 10 27 et je mets des zéros. Excessivement simple. Donc, dans ce cas-là, pas cet exemple-là, mais celui-là ici, 10 27 0.0. L'adresse de diffusion, quant à elle, va être des 255 partout à la place des zéros. Alors, 10 27 255 255. Excessivement simple. Au niveau des plages d'hôtes, bien, je rajoute 1 au réseau et j'enlève 1 à la diffusion. 10 27 0.1 jusqu'à 10 27 0.1. Pardon, je me suis trompé. 10 27 255.255. Donc, 255.254. Il ne me reste plus l'espace. Je devrais recommencer ça. Je vais créer correctement la deuxième plage. Alors, 10 27 0.255. Et là, je vais chercher ça ici, j'en enlève 1. 0.254. Et voilà. Quant au nombre d'adresses IP disponibles, bien, c'est simple. C'est que je prends le nombre de bits que je n'utilise pas, qui sont réservés à mes autres. Alors, ce que je fais ici, c'est que j'ai 16 bits. Alors, je fais 2 à la 16. Et pour avoir le nombre d'autres, je fais 2 à la 16 moins 2. Alors, dans le premier cas, ça me donne 65 536. Et dans le deuxième cas, 65 534. Alors, 65 536. 65 534. On va recommencer l'exercice avec un autre réseau à déterminer. Alors, on va effacer ça ici. Et on va recommencer avec un autre réseau. Disons que j'ai un réseau qui commence par 192. 168. Non, on va y aller avec une classe. Non, on va y aller avec une classe C. 192. 168. 48. 54. Alors, on voudrait travailler ça avec un masque de sous-réseau à 24 bits. soit 255, 255, 255, 255.0. À ce moment-là, je vais avoir cette section-là qui va être pour le réseau. Et cette section-là qui va être pour les autres. Alors, je peux déterminer tout simplement la partie de mon réseau qui va être 192, 168, 48.0. La diffusion, 255 toujours, avec ces calculs simples-là. Ça fonctionne uniquement avec des masques de sous-réseau à 8, 16 et 24 bits. Ce que je vous montre là. 192, 168, 48.255. La plage d'hôte, j'en enlève un, j'en rajoute un, j'en enlève un. Alors, 192, 168, 48.1. Et 192, 168, 48.254. La dernière adresse. Le nombre d'adresses IP, c'est 2 à la N. N veut dire le nombre de bits de masques de sous-réseau qui n'ont pas été utilisés pour le réseau. Donc, pour les hôtes. Alors ici, j'ai 8 bits pas utilisés. Donc, 2 à la 8, ça me donne 256. 2 à la N, moins 2 pour le nombre d'hôtes. 254 hôtes possibles sur ce réseau-là. On va faire un dernier exemple avec une adresse de classe B. Une adresse de classe B privée. Alors, on utilise 172.21.209.4. Slash 16 cette fois-là. Donc, on a 16 bits de masques de sous-réseau. 255.255. Je suis rendu à 16 bits. Le reste est à 0. Cette section-là fait partie du réseau. Alors que cette section-là fait partie des hôtes. Tout simplement. Alors, mon réseau, 172.21.0.0. Ma diffusion, 172.21.255.255. La première IP disponible, 172.21.0.1. 172.21.255.254. Le nombre d'adresse IP disponible, 2 à la N. Et 2 à la N moins 2. Ou N. Et ce chiffre-là en bits. Alors, 2 à la 16. C'est égal à 65 536. On l'a vu à l'épisode précédent. Et donc, au niveau du nombre d'hôtes disponibles, 65 534. Et voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer pour pouvoir déterminer quelle est la section réseau et quelle est la section haute rapidement pour un adresse IP dont le masque est soit à 8, soit à 16 ou soit à 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !